Bienvenue ce soir au stade Geoffroy Guichard, la Sainte-Étienne qui reçoit l'an avant Guingamp, un nouveau promu dans cette première division et on espère Philippe, bien que les Verts vont continuer sur leur belle lancée. Oui, après avoir battu samedi dernier, rappelez-vous le leader Bastier, nous avons vécu une soirée exceptionnelle face au Milan AC mardi dernier, une soirée comme on aimerait les retrouver encore plus souvent. Ce parfum d'Europe avait donné des ailes évidemment à la Sainte-Étienne. Alors que vous voyez la tribune, le Cop Nord en long chemin pour un grand rêve et une superbe décoration faite par tous les supporters du Cop Nord, une superbe autoroute, on espère que c'est la route du succès pour la Sainte-Étienne. On voit des bornes kilométriques, vous voyez Bastia, Lyon, Paris, il y a Nantes également. Et ce sont les Stéphanois qui vont engager face au Cop Nord, ce fameux Cop Nord, cette fidélité du football stéphanois et cette ambiance qui a impressionné Fabio Capello l'autre soir devant 25 000 spectateurs. On a vécu quelque chose de grand alors que Lyubon a la surface de réparation. Il est cerné par quatre Bretons et les Bretons peuvent repartir à l'attaque. Et récupération du ballon avec Timothée Bilong. Les Stéphanois mettent le pressing d'entrée. Moreau, Bilong, de nouveau sur le côté gauche qui va pouvoir centrer. Sanjak qui laisse passer dans la surface de réparation. Et premier tir non contré. Et les Gengangues peuvent se dégager. Mise à part Tomic, Mihaly, le Roumain et Divert, c'est exactement la même équipe qui était présente il y a deux ans en National 1. Alors que Lyubon est parti sur le côté gauche à Longues-enjamber. Il essaie de passer Foulon et il peut déborder, il peut se centrer. Et le ballon est dégagé par Foulon. Récupéré par Romarin Bilong. C'est bien joué côté Stéphanois. Sanjak dans la surface de réparation qui va pouvoir tirer. Ah c'est dommage. On travaille beaucoup à Guingang. Et les résultats sont là. Et hop là ! Destination de la tête de Manucci. Attention cette frappe qui passe à côté. Une frappe de Carnot. Récupération. Avec Tomic bien contré. Et Lubo qui peut repartir à l'abordage. Séché. Grandes enjambées. 30 mètres début, il n'est pas attaqué, il va pouvoir tirer. Et voilà qui est fait ! Et le ballon qui navigue devant la surface de réparation. Et Timothée n'a pu le pousser au fond. C'est dommage. Un petit peu court. Destination de Bilong. Récupération de délai. Timothée qui se voit bien pour reprendre cette balle. L'Aurel. Moreau. Un centre pour la tête dégagée de Lecomte. Corridon. Stéphane qui se batte. Stéphane qui se batte. Stéphane qui est récupéré. Qui frappe et qui marque ! But de Yazid Sanjak. Après 14 minutes de jeu dans cette rencontre. L'A.S. Saint-Etienne qui ouvre la marque. 1 à 0. Une faute de Corridon qui perd ce ballon. Et Yazid Sanjak qui n'hésite pas. Et à 20 mètres fusil. Angelo Hug. Voilà qui va faire du bien à l'A.S. Saint-Etienne et qui va les mettre en confiance. Super. Lubot qui va pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Le ballon est contré. Une tête de Timothée. Et la balle de 2 à 0 n'était pas loin. Soukaz pour tirer ce coup franc. Soukaz qui s'affirme. Ce poste de libéraux. Compte tenu des absences prolongées. De Pascal Desperoux. Que nous saluons ce soir. Alors que Lubot avait lancé dans le trou. Yazid Sanjak qui met au-dessus. C'était Timothée. C'était Aurel. C'était Aurel. Sanjak. Contré Sanjak. Une balle qui revient sur la tête de Perez. Aurel. Bien vu pour Timothée. À la surface. Didier Timothée qui frappe. En plein de nuits. Et qui marque le deuxième but de l'A.S. Saint-Etienne. 2 à 0. Après 31 minutes de jeu dans cette partie. Un superbe but de Didier Timothée. Qui a effacé son adversaire direct. Il s'est retrouvé. Sur la pelouse. Et Timothée a crucifié Angelo Hugues. Superbe deuxième but Stéphanois. Les Stéphanois qui jouent par contre. C'est vrai qu'on sent une équipe stéphanoise en confiance. Depuis ce match contre Bastia. Et le public l'a bien compris. Et Lubo qui repart sur le côté gauche. Alors que Secher est en train de foncer. C'est à la surface de réparation. Lubo qui va pouvoir centrer tête de Secher. Oh là là. La balle de 3 à 0 n'était pas loin. Attention à Coridon. Qui peut lancer dans la surface de réparation. Dadey qui se présente seul devant. Et Grégory Coupé. Qui parvient à capter ce ballon. Tête de Sanjak Timothée. Quelqu'un de sur Secher. Centre de Secher arrêté. Récupération de Patrick Moreau. Pour une frappe qui oblige. Angelo Huyghe un bel arrêt. La tête de Timothée. Secher qui récupère. Avec Sanjak écarté sur Moro. C'est bien vu. Un centre. Et Sanjak pour le troisième but. Et maintenant. Contré au dernier moment. C'est la mi-temps. De cette première période. Sous les applaudissements du public de Geoffroy Guichard. 2 à 0 pour la Saint-Etienne. A tout de suite pour la seconde période. Et Fournier qui revient. Coridon. Carnot. Rouxel. Et Coridon à nouveau. Ça joue bien côté Breton. Aurel poursuit. Coridon attention à ce centre. Ah belle fin de passe. Avec au deuxième Poteau. Dallé. C'était bien joué côté Breton. Oui. Et les Rouges et Noirs se regroupent. Avec Secher. Qui trouve Sébastien. Qui peut centrer. C'est bien joué. Avec le troisième but. Et c'est la tête de splendie de Timothée. Ah Timothée. Lors du match. Superbe but de Timothée. Et la Saint-Etienne fait le break. 3 à 0. Voilà qui est bien parti. Jean-Philippe. 3 à 0. Après 47 minutes de jeu dans la partie. Et c'est vrai que les Stéphanois. Avec ce but juste après la mi-temps. Se mettent à l'abri. On espère que ce sera de façon définitive. Et premier doublé de Timothée sous les couleurs Stéphanois. Sous les couleurs vertes. Moreau. Contré Moreau. Guingamp qui récupère la balle. Corridon. Face à 3 Stéphanois. Corridon qui est passé. Une frappe qui passe à côté de la cage de Coupé. Sous-Casse. Bien joué côté Stéphanois. Pérez. Bien démarqué. Sanjak. Avec séché. 30 mètres début. Bon tir. Belle action Stéphanoise. Carnot directement. Et en deux temps. Grégory Coupé. Qui se saisit de la balle. Il nous a fait peur Grégory. Bilong qui change complètement de côté. C'est dommage. Il avait vu Lubo. Il a trouvé la spalès. Attention à Roxel. Moreau. Salut. Roxel. Dans l'axe. Or jeu. Non. Carnot qui peut tirer. Oh là là. Attention Carnot qui va tirer. Et sur la ligne. Sur la ligne qui sait qu'il est revenu. Patrick Moreau. Qui sauve sur sa ligne. Cette frappe de Carnot. On laisse en venir ses occasions du côté de Gagand. Ils monopolisent le jeu. En milieu de terrain maintenant. Ils ont bénéficié maintenant d'un corner. Le deuxième poteau. Tête de Fournier qui remet dans l'axe. Corridon qui tente la reprise. Et Perez qui a dégagé. Le balle qui revient à Roxel. Il n'est pas hors-jeu face à Soukasse. Le compte. C'est un centre-corridon. Deuxième poteau. Une balle qui passe juste à côté du poteau de Grégory Coupé. Alors Carnot tout à l'heure attirait le coufran. Là il est un petit peu plus loin. Il le tente encore une fois directement. Le compte Foulon. En retrait. C'est récupéré par Moreau. Qui a bien taclé cette veille. Moravsic. Moravsic tout seul. Frappe de Moravsic. Hugues qui frappe. Sechet qui marque. Quatrième but. Et marqué par Jean-Philippe Sechet. après 80 minutes de jeu dans la rencontre. Je suis content. Je vous disais. Je souhaitais que Jean-Philippe marque le quatrième but Stéphanois. Mon veu a été exaucé. Et suite à un formidable tir de Hugo Miromoravsic. Et en deux temps. Jean-Philippe Sechet a catapulté le ballon au fond des fidés. Il n'est pas hors-jeu Carnot. À l'entrée de la surface. Un centre-tir bien dégagé par Coupé. Et fin de la rencontre. Sifflé par Monsieur Puyel. Score final. 4 à 0 pour la S.T. Etienne. Avec des buts marqués tout d'abord par Sanjac à la quatorzième minute. Timothée au 31ème et 47ème minute. Et enfin Jean-Philippe Sechet à la quatorzième minute. Qui score le résultat du match. 4 à 0 pour les Verts. Ça fait du bien. Ça fait trois points. Ça fait du bien pour la S Saint-Etienne c'est certain.